Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Je Joue Votre Équipe Aujourd'hui je joue dans un tier très 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 particulier C'est le tier 1v1 de Smogon Donc un seul Pokémon, vous ne sélectionnez qu'un seul Pokémon pour le combat Et vous n'avez que 3 Pokémon dans l'équipe Et je joue la team de Gobaitio Qui nous propose ici un sympathique Seracrawl De nature rigide avec la Vulna Assurance Les attaques Avalanche, Séisme, Voile-Miroir et Abri Voile-Miroir histoire de trap évidemment Enfin Voile-Miroir plus fermeté pour trap les Pokémon qui tapent sur le spécial bien entendu Et pour les autres on essaye de taper le plus fort possible avec Avalanche et Séisme Un bon coverage, Glace-Sol avec la Vulna Assurance On en profite, on essaye d'en profiter du moins On a également Volcanion, Mouchoir-Choi Avec Telluriforce, Déflagration, Bomberk Et jet de vapeur, alors bon jet de vapeur et Déflagration c'est pas très précis mais en même temps Il faut prendre des risques dans ce format là bien entendu Donc on est max attaque spéciale, on en profite vu qu'on est Mouchoir-Choi On a en dernier, nous avons Kyurem Noir avec le Mouchoir-Choi lui aussi On a les attaques Colère, Tête de Fer, Eclaircroix et Psycho de Boulle Psycho de Boulle peut paraître le plus curieux ici Mais j'imagine que c'est pour les Pokémon de combat Et tête de fer pour les Pokémon fait tout simplement Mais écoutez c'est parti J'ai fait quelques combats avant en histoire de m'échauffer Je me suis totalement fait recte par un Mew parce que j'avais envoyé Volcanion Le mec envoie Mew, je fais jet de vapeur, je lui enlève 60% de sa vie Et il me fait Morphing, du coup j'étais bloqué sur jet de vapeur Et lui il a fait Morphing sur mon Volcanion, du coup j'étais bloqué sur un Pokémon avec Absorbo Donc bon, je me suis senti un peu con sur le coup Mais au moins ça m'a un petit peu appris je crois J'ai un peu appris de mon erreur du coup Ok, Dracof, Porygon Zed et Agron, comment ça s'appelle ? Gally King, Gally King Je rappelle qu'il n'y a pas la ceinture, la ceinture France n'est pas autorisée dans ce... Dans ce format Donc, Dracof, je suis surpris de voir Dracof Porygon Zed il doit être Scarf avec Ultra Laser J'imagine Et il est plus rapide que ces deux Pokémon là Le Gally King lui, il peut me faire extrêmement chier Et peut-être qu'il ait vu l'assurance lui aussi, ça ne me semble pas incroyable Je pense qu'on va prendre Seracrawl En général, c'est quand j'ai besoin de prendre Seracrawl que c'est plus difficile En général Si on s'abrite Je ne sais pas trop Je ne pense pas qu'il soit méga Je pense qu'il veut profiter de fermeté bien entendu Qui est le plus rapide ? Il est forcément plus rapide, ok Du coup, il risque d'activer ma vulnéassurance Oh, il est méga What the fuck Malédiction, ok Je ne vais jamais le tuer C'est sûr et certain Il faudra que je fasse un crit Ou même plusieurs Et maintenant, je ne suis plus rapide Ah bah, un crit On commence Ouais Le problème, c'est que s'il est à repos, c'est foutu S'il est à repos, c'est totalement foutu Par contre, si Et voilà, il est à repos Remarque Au final, si je fais des coups critiques pendant qu'il dort Il y a peut-être moyen de négocier Mais je suis très très surpris qu'il joue son galet king méga Encore un crit Eh bah, attendez, c'est pas foutu C'est pas totalement foutu ? Ok, ah oui, c'est vrai qu'il a blabla dodo D'accord, ok, repos blabla dodo Malédiction et quoi d'autre ? On va peut-être te savoir maintenant Oui, il a tacle lourd, ok Mais l'avulation est activée maintenant Et il ne fait pas si mal que ça En même temps, vu la défense exceptionnelle de Seracrol Je crois que c'est la plus grosse stade de défense du jeu Plus que Deoxys défense, il me semble Est-ce qu'il va refaire malédiction ? Non D'accord, il ne connaît pas les tours de sommeil Ok, il ne sait pas comment fonctionnent les tours de sommeil de repos Eh bah ça, on ne va pas se plaindre Si je fais un coup critique maintenant, ça va le punir Ok, bah non, dommage Ça aurait été bien Parce qu'il ne connaît pas Il ne sait pas comment fonctionne le sommeil dans le jeu Et... Dommage Il ne faut pas jouer au repos si on ne sait pas comment ça marche Pourtant, c'est très simple On dort de tour Je vais mourir au prochain... À la prochaine charge lourde C'est sûr... Au prochain tacle lourd, pardon S'il ne le fait pas, je suis bien Et il le fait, bon Tant pis Il est récompensé de son... Il dit GG Le mec, il... Non mais Tu ne sais même pas comment repos font que j'ai Tu dis GG Mec, what the fuck On peut jouer deux fois le même Pokémon dans ce format-là Je ne le savais pas D'accord Je viens de me faire battre Enfin, mon Seracroll s'est fait battre par un... Par un Galekin J'ai peut-être pas envie de reprendre mon Seracroll Euh... Qui va pouvoir s'en sortir face au... Trois, bah Volcagnon, je pense Volcagnon Ça envoie Dracofeu Alors, à quelle forme ? J'en ai aucune idée Je vais... Je ne peux pas tenter Euh... Je ne peux pas tenter Télébrieforce en me disant C'est peut-être un X Je ne peux pas vraiment faire ça Même sous le soleil Je pense que je le 2HKO Avec... Avec jet de vapeur Je pense Ouais, on va faire ça On va faire jet de vapeur Et c'est bien Un Y Ok Un 2HKO Pas largement non plus Mais... Et non Il ne faut pas que je loupe Par contre Si je loupe, j'ai perdu Si je réussis, j'ai gagné C'est aussi simple que ça Ok Je ne loupe pas Voilà Format... Particulier quand même C'est très court Mais vous ne pouvez pas faire plus court que ça Ah, un QBUT OK Ah ouais Alors, QBUT... Et là... Là, comment ça s'appelle ? La ceinture force n'est pas autorisée dans le format Donc QBUT OK Soit vous le tuez en un coup Soit vous perdez le combat En gros A moins d'avoir fermeté Ce qui est le cas de mon Seracrol Euh... Donc contre... Luca Raio Ouais, peut-être que je devrais prendre Seracrol Peut-être Et je serai... Il faut que j'essaie de le PP Ouest Le PP Ouest, c'est riposte On peut essayer de faire ça Euh... Ouais, de toute façon Face à... Alors, face à QBUT OK Ouais, voilà Il n'y a que mon Seracrol qui peut gagner face à QBUT OK De toute manière Euh... Donc, bon... Ou alors, il faudrait lui faire... Ouais, non... De toute manière... Non, non... J'étais sûr de me faire avoir C'était garanti On va... On va faire abri pour commencer De toute façon, il va faire... Voilà, il va faire riposte à l'infini Est-ce qu'il va refaire riposte là par contre ? On va faire voile miroir pour voir Et non, il refait riposte C'est sympathique Euh... Est-ce qu'on ferait pas séisme pour une fois ? Genre, il va peut-être comprendre Ok Eh... C'est pas mal C'est bon, les mindgames, ils sont de mon côté On va faire... Un miroir côté Et voilà, il refait riposte C'est parfait Attendez, riposte et voile miroir Donc on va voir le même nombre de PP J'imagine Euh... 32 Ok C'est formidable Attendez Non, on va faire un truc C'est... On va vérifier ça tout de suite 32 PP, effectivement Effectivement, cette attaque à 32 PP Bon Ça va être long Je vous préviens tout de suite Euh... On va refaire séisme Pire s'il fait riposte maintenant Ouais, c'est... Je vais dire, c'est pas dramatique Si, c'est dramatique là, visiblement Euh... Ok Donc il a fait 1, 2, 3, 4, 5 5 fois 6 fois Ah, ça commence à réfléchir là 7 fois Je pense que j'ai pressé d'avance 8 fois Ok Plus que 24 Ah, trompette Il a trompette Non Il a trompette C'est pas vrai 9 fois Et de 9 On va... Allez, vas-y Non Merde Non, non, non 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 Ah, je m'étais dit Non Ah, je m'étais dit... Non, bah, ok Tant pis Enfin, il soit pas tenté De faire riposte En se disant Ouais, tant qu'il attaque pas Faut pas que je fasse riposte Euh... Ouais, j'aurais dû être Peut-être plus patient Effectivement Euh... Fortresse Euh... Fortresse devrait ruiner Euh... Mon cerf à crawl Normalement Euh... Qui ne perd pas en fait Bah... Volcanion, il perd pas Contre ces 4 là Contre ces 3 là Pardon Euh... Bomberk Attends, Bomberk Super efficace Ça va faire du 180 Euh... Déflagration neutre Ça va faire du... 165 Et non On va t'aller plus fort Avec Bomberk Après, ça se trouve Il est pas méga Mais bon Ouais, il est méga Clairement, j'ai bien fait De faire Bomberk On tue pas Est-ce qu'on se fait tuer Il fait point boost Ah, mais attends En méga Il va être plus rapide Que moi Même avec mon scarf Mais pourquoi il a Pourquoi point boost Je comprends pas Moi du coup Bah, j'ai g Mais pourquoi point boost Sur méga Junco Je piche pas trop Ok, alors lui Il a juste un Un à la casam On va se faire plaisir On va envoyer Euh... On va envoyer Euh... Quyorem Et on va faire colère Attention, la ceinture force Il n'est pas autorisé Donc même s'il me fait Explos force Ouais, je crois Je suis pas À quoi quand même Méga, peut-être qu'il me tue Avec Explos force Il faudra qu'il réussisse De toute manière S'il est méga Il n'est pas scarf Du coup, il ne peut pas Attaquer avant Et voilà Ça gagne Ok Et tour raptor Galiquide niveau 1 Et Absol Galiquide Fait effort Tour 1 Il faudrait que je le brûle Avec Attendez C'est combien de pourcentage De brûlure Tu mets un peu 30% Comme Comme Comment ça fait Comme Comme Ébullition Pardon Est-ce que J'enverrai Non Qu'est-ce que ça change Que j'envoie Qu'est-ce que ça change Que je fasse avalanche C'est sous prioritaire Mais Bah au moins S'il fait effort Je suis pas à portée de KO Sur une attaque Sur une n'importe quelle attaque Je suis pas à portée de KO C'est l'avantage Maintenant Ça veut dire que tour 1 Il fait Effort Je fais avalanche Il mange le jus de B Il se retrouve full life Tour 2 Je fais avalanche Il me fait une attaque Il me tue pas Et je refais avalanche Et je ferais séisme après Ok On va envoyer Ça raccroît Ah non Mais non Trop déçu Pourquoi il a reçu ce truc là Merde quoi Franchement Bon On va faire avalanche du coup Je vois pas comment on peut perdre Il va se retrouver Obligé d'attaquer S'il n'attaque pas Il fait qu'encaisser les coups Donc Je vois pas comment son hétorapteur Peut s'en sortir Ça sert à crawl Close combat Voilà Il fait pas du tout assez de dégâts Il active la vulné Et on va bien entendu Le tuer avec avalanche Voilà Il n'y a pas de doute possible En plus il perdait en défense Avec close combat Je pouvais Enfin J'aurais voulu voir le Le Galekid Pour vous montrer comment on pouvait gérer Ce Galekid Le fait qu'il soit niveau 1 Enfin En fait L'obliger à faire effort Alors que vous n'avez pas encore attaqué Alors que lui il n'est pas 1 PV Bah ça casse totalement Ça Ça casse totalement sa stratégie Et puis en plus J'attaque dans le même tour C'est ça qui est fort C'est ça qui est fort J'attaque dans le même tour Parce qu'à la limite Si j'attaque pas dans le même tour Ça change pas grand chose Ah On est de retour contre Le Galekid Qui m'a ruiné Le Galekid Ne peut absolument pas gagner Contre Volcanion Volcanion Ne peut absolument pas gagner Contre Dragon Z Je pense Ok ça revoit Dracofeu Bah du coup On va faire Steamruption Pas trop le choix C'est un X Qu'on tueura au tour suivant Sauf que lui Il va nous tuer au tour suivant Donc bon Voilà Ça va être un peu compliqué Ah Dracogriffe Mais pourquoi pas Colère Mais non Il faut qu'il joue Colère Mais non Mais pourquoi il fait ça Il faut jouer Colère Mais non Pourquoi Ah non Mais non Alors c'est décevant Parce qu'il m'aurait défoncé S'il avait joué Colère Ah bah non C'est décevant ça De voir ça C'est dommage Il ne profite pas du tout De la puissance monumentale De la colère De Mega Dracofeu X C'est trop dommage C'est dommage Il m'aurait battu S'il avait eu Colère Et c'est intéressant Dans tout le format Je pense Farfar On flex Dracofeu Sans la ceinture force Farfar Putain c'est Cheux Est-ce qu'on prendrait pas Qrem Oui je pense que oui On flex ok Bah du coup On va faire Colère On va faire Colère On flex a pas une bonne défense physique On le tuera pas en un coup Mais en deux coups J'en suis certain par contre Ah bah non Quoi ? Il veut jouer Connu bidon Dans ce format là Ça me parait un peu Prétentieux quand même Comment tu veux jouer Non Je sais pas si la B Chérim Est autorisée La B Chérim C'est la B qui vous donne Plus 1 en priorité Quand vous êtes Sous les 25% de vie Je sais pas si c'est Autorisé dans ce format Bah après c'est Non c'est pas random Mais Ouais Faut le calculer quoi Ah bah il l'a Il l'a Voilà que c'est d'Abbéria Justement il l'a La B Comment ça s'appelle La B Chérim Ouais c'est ça C'est Chérim C'est en français Mais j'ai gagné un pack Ça suffit pas Et c'est la victoire Pour 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 Cure-M Elle est sympa l'équipe Je trouve ça marrant Je trouve ça plutôt marrant J'ai jamais eu à faire des flagrations Avec Avec mon Volcanion En fait ça sert Si l'adversaire A pensé que vous alliez pas Prendre Volcanion Ça sert dans ce genre de situation En gros Parce que s'il prend un Pokémon acier Clairement c'est pas pour J'ai Révolcanion Evidemment Non Pas comme Pokémon acier Il y a qui dans ce format là Il y a Galeking Peut-être que Trousselin Est joué Trousselin avec 4 éclairs Tricherie C'est pas une mauvaise chose Je pense Ce set Ok de retour Face au double Dracophagal et King Ah il me tue lui Ah il me fait trop rire Ah non il est trop Il est trop perché pour moi J'ai dit t'envoyer Un Val de Hague Vas-y on fait ça Ah merde J'espère qu'il est pas méga S'il est pas méga On est bien Mais s'il est méga On est pas bien Voilà Pas besoin de vous faire un dessin Allez il est pas méga Il est pas méga Il est méga Bon On va mettre un pipe pour moi Ok provoque Euh Ouais Ouais il me fait pas mal Ouais 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 On se met bien Ah bah non Ça le fait en fait Et Fracas tête Ok Un teint de tacle lourd C'est raccroll Elle est très lourd aussi Donc l'attaque est pas si puissante que ça Et lui il était pas boosté Contrairement à la suite d'avant Donc bon Tire nocif Exagé des blizzarrois Est-ce qu'il y a une bonne raison De pas prendre Volcanion Oui Le tir nocif Tient très certainement Le jet de vapeur C'est une bonne raison Pour pas le prendre Euh Après est-ce que c'est raccroll Non c'est raccroll Le va se faire avoir Quoque non il a trop de défense Pour se faire avoir Par le tir nocif Parce que La tempête sale Qui casse la fermeté Mais ça change pas grand chose Au final Ça change pas grand chose Je peux pas prendre Qrem A cause de Exagé C'est auto-loose Contre Exagé Euh Il prendra pas blizzarrois Non je suis sûr Qu'il va prendre Tire nocif Quoique Non je pense qu'il va Prendre Tire nocif Ouais je pense Ouais il prend Tire nocif Ok Ok alors c'est pas Parce qu'on a Bien prédict Le choix de l'adversaire Qu'on va gagner Forcément On peut pas trop faire abri Dans ce genre de matchup Faut faire séisme Je pense J'ai pas trop le choix C'est un méga Ok Non ce draco Il vient de me donner la game ici Je pense Parce que derrière Il me tuera pas Et il va activer Même une assurance Et du coup moi je vais le tuer Alors ça je vais vous dire Ça m'arrange pas Pourquoi ? Parce qu'il me fait Un peu plus de dégâts Avec la tempête sable Avant de m'attaquer Et il me fait un coup critique Voilà J'ai perdu Alors je sais pas si le coup critique Ouais je pense que le coup critique suffisait Euh Avant de prendre Le deuxième Enfin le deuxième tour De dégâts de tempête sable Euh Je perds sur miss plus crit ici Alors là vraiment Dans le genre vol là On est sur du haut niveau Enfin A partir du moment où il y a le crit Le miss change rien Mais le miss lui permet d'avoir une chance de plus De crit on va dire Ouais On peut voir ça comme ça aussi Ouais Après c'est une attaque Qu'a un fort taux de crit Mais bon Je me la suis fait voler quand même C'est quand même temps dans ce format là Vous attendez pas à faire 100% de victoire C'est totalement impossible Euh Il avait pris Galekin la première fois Puis Draco feu la fois suivante Ne va-t-il pas prendre pour Egon Z cette fois-ci Non pas du tout C'était un Un X celui-ci Si je ne m'abuse Oh non non attendez Je me rappelle plus C'était un Y Oh attendez on va être fixé Très rapidement On va faire abri Voilà On verra bien De toute façon s'il active à vue Enfin s'il est X et qu'il fait dans Draco J'ai fermeté il active à vue l'assurance Je suis séisme Ouais Ok il fait bout de feu direct Bon tant mieux en quelque part Euh Ouais Pas de brûlure hein Pas de brûlure C'est parfait Et du coup on va le tuer Ouf 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 Et s'il était Y Bah je l'aurais vu Et j'aurais pu faire Et j'aurais pu faire Voile miroir Dans les deux cas Dans les deux cas C'est raccroll Il était gagnant Mais c'est raccroll Il est génial Dans ce format mine de rien Il est génial Je comprends pas pourquoi J'envoie pas en face Un mec qui m'envoie C'est raccroll Je suis pas bien Je suis vraiment pas bien Je serais obligé d'envoyer Bah non Je dois envoyer Non je peux même pas Envoyer volcanion Parce que je me fais défoncer Par voile miroir Si j'envoie Qrem Bah si j'envoie Qrem Il faudrait que je fasse Tête de fer Et que je flinch une fois Ouais Après il n'y a pas que Il n'y aurait pas que Seracroll dans la team Un farfum Oh bah alors là J'hésite pas une seconde Alors là Il me le sert sur un plateau là Je prends le volcanion C'est réglé Bien entendu Et évidemment On va faire On va faire bomber Pour être safe Bien entendu Vampirade ne suffira pas Il n'en restera qu'un Morel Et oui Bomber Et c'est terminé J'ai déjà 1341 de classement Alors que j'ai commencé Aujourd'hui C'est n'importe quoi C'est le format Dans lequel on peut monter Le plus vite Attendez je vais regarder Le classement 1v1 Le premier Il est à 1742 Ok si Ouais non Je ferai pas top 500 Aujourd'hui Mais je crois que c'est Le format le plus Le top 500 Le plus accessible De tout showdown Je pense Ça va tellement vite Mon dieu Bon Du coup Du coup Du coup on va s'en faire Un petit dernier Franchement ce format Il est super marrant Il est super super marrant Ce format J'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup Ok Ronflex Pingoleon Et Qrem Black Est-ce qu'on est max vitesse Non Du coup si lui il est max vitesse Je suis baisé J'ai pas grand chose Contre Qrem Enfin Non Sarah Crow Il peut pas faire grand chose Contre Qrem Non je pense que je suis obligé De prendre Qrem Quand même J'ai clair croix Pour Pingoleon Ça envoie Ronflex Ok Ronflex c'est peut-être Ce qui m'arrange Non ça m'aurait arrangé Qu'il envoie pas un goleon Mais c'est celui Qu'il avait le moins De raison d'envoyer Bah du coup On va faire colère évidemment On va de HKO Bah alors Suisse Bon si il fait abri Par contre Ok Tous les ronflex Sont joués Béchérim en fait D'accord Tous les ronflex Sont joués Béchérim Et j'ai tenu Le giga impact A un poil de cul Enfin A combien de pv Je ne sais pas A 3 Enfin oui 2,3% Chaud un petit cul Ah non On s'en fait encore un On s'en fait encore un Ça va suffisamment vite Pour qu'on s'en refasse un Oh encore lui C'est pas vrai C'est pas vrai Attendez On va prendre Je l'ai battu la dernière fois Et Il avait Ah non attendez Lui c'est Oui c'est un méga galaking aussi Il a un draco Il a Un draco Enfin il a deux dracofeux Différents Et un galaking Un méga galaking Du coup Qu'est-ce qu'il gagne C'est 3 Rien Ceux qui gagnent le plus Contre les 3 C'est Volcanion Allez Volcanion Du coup ici Il va pas Il va pas méga Ah est-ce qu'il méga évolue ou pas Je sais pas Au pire Si je me coince Sur Sur quoi je peux me coincer Sur tellurie force Il a filtre Donc c'est pas très intéressant Autant faire Enfin pour la précision C'est pas intéressant Soit il a fermeté Soit il a filtre Donc ça ça vaut pas le coup Euh J'ai de vapeur Je pense que je le dois jusqu'au Avec j'ai de vapeur On va faire j'ai de vapeur Et il méga pas C'est parfait Coup critique Qui change rien de toute manière On le brûle pas Oh Mais évidemment je suis con Evidemment je suis vite Metal Burst Mais oui Fulmifère Oh mais non Je me sens tellement con Evidemment Fulmifère Donc on finit sur un Un rect Bah c'est bien joué En même temps Il a raison Fulmifère c'est tellement fort C'est tellement tellement fort Dans ce format Fermeté Fulmifère Il m'a bien eu Mais écoutez Ce tir est vraiment Très 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 marrant Si vous voulez me proposer Des équipes Brotées de tir Très alternatif N'hésitez pas Vous faites ça En commentaire Vous me filez L'export Showdown de la team Tel que ceci Vous faites un petit copier coller Easy Vous me mettez ça en commentaire Vous me dites évidemment Pour quel format Cette team Est faite Et je vous retrouve Samedi prochain Pour le prochain Je vais jouer au votre équipe Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz